Si tu es un bon Camerounais qui se respecte, au moins une fois dans ta vie, tu as dû voir cette publicité. Je l'ai voulu fine et légère, racée et élégante. J'ai pris le temps d'en sélectionner les meilleurs ingrédients et j'y ai ajouté tout mon savoir. Pour créer cette bière de grande classe, au goût inimitable, il m'a fallu du temps. Il m'a fallu l'expérience de toute une vie, de toute ma vie. Alors, je lui ai donné mon nom, Kaji Bière. Il a fallu du temps. L'industriel Camerounais qui se cache derrière la marque de bière Kaji Bière s'appelait Monsieur Feu Kaji de Fosso, qui était l'un des premiers industriels Camerounais, mais aussi et surtout l'un des Camerounais les plus riches que le monde est connu, avec une fortune estimée à plus de 125 milliards de francs c'est pas. Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie. Bonjour ma personne personnelle. J'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi, tu as soif de réussir. Et bien, si c'est le cas, on est ensemble. Tu l'auras bien compris, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec toi la biographie de l'un des industriels Camerounais les plus prospères au monde, Monsieur Feu Kaji de Fosso. Mais avant de continuer, je t'invite vivement à faire deux choses. La première chose, c'est de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et la deuxième chose, c'est de cliquer sur la cloche des notifications. C'est ce que j'ai fait d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi, qui vont juste être énormes et qui vont t'enrichir, t'inspirer davantage. Une fois que c'est fait, on peut continuer, you know. Pour la petite histoire ma personne, Feu Kaji de Fosso est né vers 1923 dans la ville de Banasiti dans l'ouest Cameroun. Il est issu d'un foyer polygamique dont le père comptait une trentaine d'épouses avec en son natif une centaine d'enfants. Kaji de Fosso est d'ailleurs le fils uni de sa mère qui, pour des raisons qu'on ignore, avait donné naissance avant lui à plusieurs enfants dont aucun n'a survécu. C'est d'ailleurs à cette triste histoire que Kaji de Fosso doit son nom, Kaji, qui signifie en fait en langue banane. Je ne sais pas. Pour ainsi dire, je ne sais pas s'il va survivre. Heureusement, Kaji va survivre et derrière la ville, sa mère va donner naissance à deux filles, dont une va décéder à l'âge de l'adolescence et avec l'autre, Kaji de Fosso va avoir une relation fusionnée. Ce qu'il faut savoir, c'est que Kaji de Fosso détestait aller à l'école. Il préférait aller chasser les rats au champ plutôt que d'aller à l'école. Un événement triste va se passer dans leur vie, c'est que le toit de la case de sa mère va s'effondrer et Kaji de Fosso va décider de son propre cher, de reconstruire le toit de sa mère. C'est donc à cause de cet événement que Kaji de Fosso va décider de se rendre dans la Bible. Le toit de la capitale économie, parce que c'est la part qui a beaucoup d'argent à se faire, c'est si à fond de se faire de l'argent. Une fois dans la Bible de Douala, Kaji de Fosso va faire quelque chose de tout bain, il va directement se lancer dans le commerce. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se mettre avec les grèques et il va prendre la marchandise grèque qui va les revendre et ensuite remercer une partie de l'argent aux grèques et garder une partie connue. Mais dans sa tête, il savait déjà qu'il voulait se lancer dans les affaires. Donc, il va économiser son argent au fur et à mesure. Mais il va aussi et surtout se servir d'un levier d'enregistrement hyper puissant que la tontine. Donc, grâce à la tontine, il va réussir à ouvrir sa première boutique. Dans cette boutique, il vendait tout ce qui se vendait. Je ne sais pas ce que tu vois ce que je veux dire. Et donc, grâce à cette boutique-là, il va réussir à se faire suffisamment de l'argent. C'est à quel point de se marier et il va s'installer avec son épouse dans le quartier Banna, dans la ville de Douala. Dans ce quartier-là, il va faire la connaissance de beaucoup d'autres ressortissants de la ville de Banna. Avec qui, ils vont s'associer et ils vont décider que comme leur village n'est pas très bien nanti, eh bien, ils vont décider d'enrichir leur village. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont sélectionner les enfants prometteurs ressortissants de la ville de Banna. Et ils vont les envoyer faire des études en Europe. C'est si avec pour idée qu'une fois qu'ils vont finir leurs études, ils vont revenir au Cameroun pour travailler avec eux. En 1952, M. Fokadi de Pozo fait déjà partie de la classe bourgeoise. C'est à quel point qu'il réussit même à acheter une voiture à sa femme. Et sa femme, à cette époque-là, elle a la seule femme noire à posséder une voiture dans la ville de Douala. Donc, pendant que les gens disaient que l'Afrique est pauvre, pendant que les gens étaient là et se plaignaient, eh bien, il y en a qui se faisaient déjà de l'argent. Pour ainsi dire, partout où il y a des gens, il y a de l'argent. Donc, c'est à chacun de savoir tirer son épingle du jeu. Et Kaji de Pozo a très bien su comment s'y prendre. Donc, il y a des choses qui vont se passer. Et en 1959, il y a Pierre Castel, le fondateur de la marque de Pierre Castel, qui débarque au Cameroun. Mais il lui manque une chose. Ce sont des distributeurs pour ses caisses de vin. Et donc, Kaji de Pozo a un bon opportuniste, il va saisir cette opportunité-là et il va devenir le distributeur de Pierre Castel. Je me plaisante, il va se très vite se rendre compte que le marché camerounais est en train de se faire envahir par les grands roues étrangers. Et très vite aussi, il se rend compte du fait que, s'ils veulent pouvoir les concurrencer, il va falloir qu'il s'associe avec ses frères ressortissants de la ville de Bannes. Parce que, personne ne fait fortune seul. C'est donc comme ça qu'il va s'associer avec Pozo Victor, avec M. Nguyen, qui a d'ailleurs écrit un excellent livre qui s'intitule « À la munition de mes pas », dont je te parlerai dans une vidéo ultérieure. M. Nguyen, qui est aussi l'un des plus riches hommes d'affaires camerounais à l'instant où je débarque. Il va donc créer avec son ami Paul Monté, les établissements Kadi, qui est en fait la première association africaine de grande interview à cette époque-là. Et ils sont spécialisés dans la négoce. Petite chose à préciser, Kadi Defeso n'avait pas appris la négoce à l'école. Il a appris dans le tas. Et l'histoire raconte même que c'était un excellent négociateur. Kadi, tu m'as dit en offre que, pour toi, c'est l'un des meilleurs négociateurs au monde. Oui. Ça, c'est le père Kadi, je n'ai nécessaire de dire. Si nous étions dans un environnement où, véritablement, on prend ces hommes au sérieux, c'est des bibles, c'est des manuels scolaires qu'on aurait pu bâtir sur la base de leur expérience professionnelle. Et je pense que, quelqu'un comme Kadi, on aurait pu, avec lui, modéliser ses pratiques professionnelles et les enseigner dans les écoles. Et je peux dire que Kadi, sur le plan de la négociation, particulièrement, était un modèle. Et je pense même que, c'est l'un des plus grands négociateurs du monde. Il marchandait tout. Même dans les grands de surface où tu ne peux même pas te douter qu'on marchand, quand lui, il allait, il dit, je paye cash. Donc, marchandons. Et il marchandait. Et à chaque fois, il gagnait. Malheureusement, les établissements Kadi vont couler parce qu'il va subir un violent détressement fiscal. Mais bon, derrière chaque échec, se cache en fait le germe de la réussite. You know. De ma personne, Kadi de Poso, certes, il n'est pas allé à l'école, mais il était bien conscient de l'importance de l'école. Donc, il va décider d'offrir à ses enfants la vie que lui n'a pas pu mener. Donc, tous ses enfants, il va choisir les meilleures écoles à l'étranger pour que ses enfants, ils aillent faire les meilleures études possibles. Mais toujours avec l'idée qu'une fois qu'ils auront obtenu la diplôme, ils doivent revenir au Cameroun pour travailler dans l'entreprise qu'il a conduit pour eux. Parce que pour Kadi, il était hors de question que l'un de ses enfants fasse autre chose que le business, que le commerce, que les affaires. En 1960, il souffre de banque de la décoronisation en Afrique et au Cameroun en particulier. Et donc, Kadi de Poso, une fois de plus, a un bon opportuniste. Il va aller voir ses amis expatriés, il va leur faire une proposition tous ses emcecurs. Si jamais, il souhaite partir du Cameroun et revendre la vie, il va oublier, qu'il n'hésite pas à le contacter. Et ça ne va pas louper, ils vont le contacter et Kadi de Poso va acheter en masse. Il va acheter, mais pas n'importe quel des immobiliers, il va uniquement acheter les des immobiliers qui ont beaucoup de valeur, situés dans les quartiers les plus huppés du Cameroun. C'est donc comme ça que Kadi de Poso devient le numéro 1 en ce qui concerne l'immobilier au Cameroun. Mais il ne va pas s'arrêter là. Il va aussi investir dans l'immobilier en 1967, à Paris. Si tu veux une personne que je veux dire, le gars, c'est un gars qui avait fun. Et là, il se rend compte que en fait, dans la boulangerie, il y a encore beaucoup de thunes à se faire. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va investir dans la boulangerie. C'est donc comme ça qu'il monte la première boulangerie industrielle après, la DPC à Douala. Et dans cette boulangerie, en fait, il y avait pour obligation que chacun des ces enfants ils travaillent pendant les congés. Donc, même ceux qui étaient partis étudirent l'étranger, pendant les vacances, ils ne voulaient rien savoir. Il fallait que tous viennent travailler dans la boulangerie. Ils se frotter un peu au monde du business. Par la suite, le marché du café cacao a le bain en poule. Donc, quand il te faut une fois de plus, il va se positionner dans ce marché-là. Et il va décider d'exporter lui aussi du café cacao. Mais, son succès, dans le domaine de l'export du café et du cacao, il le donne à une chose précise, c'est le fait qu'il se levait à 3h du matin. Oui, tu avais compris. Le monde appartient à ce qui se lève tôt. En gros, pendant que les autres hommes d'affaires attendaient 6h ou 7h du matin pour aller négocier les prix du café cacao auprès des agriculteurs, Kadi de Fosso, il se levait à 3h du matin pour aller rencontrer les agriculteurs et acheter de la marchandise pour le vendre. Du coup, quand il y avait une mentalité de salarié, se levait à 7h pour aller voir les agriculteurs, Kadi de Fosso était déjà passé. C'est parce que vous voyez ce que je veux dire. Une fois de plus, Kadi de Fosso ne va pas s'arrêter là parce que c'est un gars qui a des fins. Parce qu'en 1972, il va mettre sur pied sa propre brasserie appelée UCB. Oui, il n'y a personne. C'est lui qui est derrière UCB qui est la première société brasicoise du Cameroun. En fait, d'où germe cette idée ? En fait, Kadi de Fosso était déjà actionnaire dans une brasserie en France. Et donc, un jour pendant son séjour en France, il va faire un tour dans cette brasserie-là et il s'est dit tiens, mais il y a quelque chose à faire avec ça au Cameroun. Et donc, quand il retourne au Cameroun, il monte UCB. Sachant qu'à cette époque-là, la BGIT qui était une société française était la société qui devinait le monopole en ce qui concerne la production de bières au Cameroun. Donc, entre les deux, ça va être une guerre. Vous voyez ma personne, c'est la guerre. Ça ne va pas être la guerre et finalement, quand il y a deux fois sur un parfait nationaliste doit remorter cette guerre. Et d'ailleurs, l'un des produits phares pour les connaisseurs de UCB, c'était le jus de Pamplemousse. Franchement, ma personne, la biographie de ce monsieur m'a juste bluffé parce que, même après avoir fait tout ça, il ne va pas non plus s'arrêter là. Non, non, non. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se rendre compte que son voisin, Adwala, fait fortune dans le cinéma. Il se rend compte que les salles de cinéma sont tout le temps pleines. Là, il se dit, tiens ! Là, encore, il y a de la guerre à se faire. C'est donc comme ça qu'il décide d'investir dans les salles de cinéma. C'est comme ça qu'il crée le Capitone, il crée le cinéma Avia et il va racheter le cinéma Le Bourri qui était Adwala. Il va d'ailleurs avoir en son article plus de 17 salles de cinéma au Cameroun. Et, tiens t'entend qu'il parce qu'il avait une autorité tellement importante à tel point qu'il a réussi à faire venir au Cameroun la crème du show business à la époque-là. Il a fait venir Claude François, il a fait venir Johnny Hallyday, il a même fait venir Gainsbourg au Cameroun. Donc, c'est foutu qu'à quel point le mec était puissant. Et pourtant, il n'a pas appris le business à l'école. Donc, vous qui quand je viens de croire que c'est avec l'école qu'on devient juste là, allez écouter sa biographie, vous allez apprendre beaucoup de choses. Donc, petite précision, à cette époque-là, Kadhi Defoso, c'était le seul noir à posséder des salles de cinéma au Cameroun. Un business en tenant un autre, Kadhi Defoso, grâce à ses salles de cinéma, va décider de faire ce qu'on appelle une vente croisée. Parce qu'en vendant les places de cinéma, il va aussi proposer aux différents clients des glaces micro. Oui, et il va se faire un maximum de thunes avec ce business des glaces micro. Et donc, en côtoyant son fournisseur, il se rend compte que le business des supermarchés est un business très rentable. Et il se trouve qu'à ce moment-là, le monde du cinéma est en train de couler parce qu'il y a la télévision qui arrive au Cameroun. C'est donc comme ça qu'il va se lancer dans le business des supermarchés et mettre sur pied le premier supermarché camerounais appelé Kadhi Square City Aldoala qui aujourd'hui est en partenariat avec Superview. Ceci dit, entre l'exploitation de café, cacao, l'importation de produits étrangers pour les cinémas, les glaces micro, le supermarché et tout, Kadhi Defoso devient le numéro 1 en ce qui concerne l'import export au Cameroun. Mais il ne va pas s'arrêter là parce que dans sa tête, il voulait prouver aux expatriés que ce qu'il pouvait faire, les camerounais aussi étaient à même de le faire. C'est donc ce qui l'amène à vouloir concevoir sa propre compagnie d'import export parce qu'il avait marre de voir toujours les camerounais dans les ports juste pour servir de transporteur. Mais ça, ça va être très compliqué pour lui. Et dans la même folie aussi, il y a Bouloré qui arrive au Cameroun. Et entre les deux, ça va être une grosse guerre parce qu'il ne voulait surtout pas qu'on remette la gestion des ports de Douala à la société Bouloré. Parce qu'il estimait que c'était créé un gros manque à gagner au Cameroun. Mais aussi et surtout, il estimait qu'il y avait des camerounais suffisamment compétents pour pouvoir gérer ce toit-là. Donc, ceci montre en fait tout le nationalisme, tout l'amour que M. Kadhi Defoso avait pour le Cameroun. Malheureusement, cette guerre-là, il va la perdre. Mais bon, comme je te l'ai toujours dit, derrière chaque échec, se cache en fait le germe de la réussite. Donc, Kadhi ne va pas se laisser abattre parce que dans la foulée, il va mettre sur pied sa bière qui porte son nom appelé Kadhi Bière. Il a fallu du temps. Et avec cette bière, il va faire fortune. Il faut noter que Kadhi, c'était un fanatique des tontines parce que la tontine, c'est l'un des leviers d'enregistrement plus puissant adapté au contexte africain. Je vais d'ailleurs faire une petite vidéo là-dessus. Je te mets le lien dans la description. Je t'invite vraiment à aller la regarder parce que tu vas te rendre compte qu'il y a énormément d'argent à se faire à partir d'une tontine. Donc, Kadhi Bière appartenait à une tontine qui générait chaque mois 300 millions de francs parce que chaque participant cotisait à hauteur de 2 millions. Et bien, qu'est-ce qu'il va faire dans cette tontine ? Il va se rendre compte qu'il y a de plus en plus des agressions et ce qu'il va faire c'est qu'il va ouvrir un compte en banque et il va dire que désormais, ce que vous allez faire c'est que vous allez aller verser l'argent dans ce compte en banque et vous ne viendrez à la tontine uniquement avec le reçu de versement. Et en le faisant, il va bien faire savoir aux différents agresseurs qu'il n'y a pas d'argent à la tontine et que désormais, s'ils viennent pour les agresser, tout ce avec quoi ils pourraient repartir ce sera juste avec des reçus. Et donc, comme ça, il va se dire tiens, il y a peut-être un business à se faire avec cette histoire de tontine. C'est donc comme ça qu'il va décider de mettre sur pied la première société d'assurance au Cameroun. En fait, dans cette société-là, les actionnaires étaient encore les membres de la tontine. En gros, les bénéfices générés par la tontine et bien, chaque membre engageait ces bénéfices-là pour pouvoir mettre sur pied cette société d'assurance-là. C'est vrai, jusqu'ici, je n'ai parlé que du volet business, business, business. Mais en ce qui concerne le volet familial de M. Kaji Defoso, c'était quelqu'un qui était très famille et comme je te l'ai dit, il avait une relation très fusionnelle avec sa soeur. C'est-ci à quel point qu'il a récupéré les 7 enfants de sa soeur pour les élever et les a envoyés à l'Europe pour qu'il poursuivre ses études. Et à chaque fois qu'on lui demandait combien d'enfants il avait, il disait qu'il avait 14, donc 7 enfants de biologie et les 7 enfants de sa soeur. Donc, il ne faisait pas de distinction entre ses enfants et ceux de sa soeur. Donc, en fait, ça c'est un peu une logique africaine que je pense qu'on devrait concerner même si des fois il y en a certains qui abusent parce que des fois certains font des enfants en espérant que ce soit quelqu'un d'autre qui s'en occupe. Ça non plus, je ne trouve pas ça correct. Mais M. Kaji Defoso, c'est quelqu'un qui était très famille. C'est-ci à quel point que même ses petits-enfants, il s'assurait que chacun de ses petits-enfants parle la langue banane. Moi aussi et surtout, chacun d'entre eux qui avait fait constamment pour les faire comprendre une fois que leurs études se seraient terminées, il fallait qu'ils reviennent travailler dans la société qu'il a conçue pour eux. Et aujourd'hui, nous sommes à la troisième génération de Kaji Defoso et pour la petite histoire, l'un des saints-fils a justement suivi la logique de son père et a mis sur pied la KSA Kaji Sport Academy. C'est en fait un centre de formation qui a venu d'être beaucoup de grands footballeurs camerounais, notamment Samuel Eto'o, Pierre Moukandjo, Bignan, Aurélien Chezjo, Mbya et bien d'autres. On s'écoutait de dire à quel point dans la famille ils étaient multidisciplinaires, ils touchaient un peu à tout. Partout où il y avait l'argent, ils mettaient la main là-bas et comme le dit un grand penseur, pendant que beaucoup sont là, ils pleurent, ils voient les marches, ouais, machin, Paul Bialo, Partinaï, et bien, ils se font de l'argent partout où il y a des hommes avec l'entâge, il y a de l'argent à recevoir. Et comme le dit Yorish Nguyen, les gens n'ont pas du mal à acheter. il faut juste que tu leur donnes les raisons d'acheter. Ça, c'est ton job. Donc, malgré tout le succès que Mb. Kaji de Koso a pu connaître, c'est quelqu'un qui est resté très attaché à sa culture, à son village Banna. Il n'a jamais oublié d'où il vient. Oui, parce que il a pu doter son village de marché, il est devenu maire de Banna et il a construit avec son propre argent la mairie de Banna. Il a même doté Banna d'une église, il y a juste un bijou. C'est pour que tu comprennes un peu que le gars, malgré tout ce qui pouvait se passer, malgré toute la réussite qu'il a connue, il est resté très attaché à ses origines et c'est hyper important pour beaucoup. Donc, voilà ma personne, en gros, le résumé de la biographie de ce monument qui est Kaji de Koso. C'est ce qui dit ma personne, s'il y a bien une chose que j'aimerais que tu retiennes cette histoire, c'est que ma personne, partout où il y a les hommes, il y a aussi de l'argent à se faire. Ne reste pas là à te plaindre, machin, non, quand il ne faut sonner pas à l'école, il a tout fait dans le temps, il a appris dans le temps sans ne leur pas empêcher d'embaucher des gens qui sont à l'école, qui ont fait beaucoup d'habitude. C'est parce que tu m'as dit ce que je veux dire. Donc voilà ma personne ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Si jamais il y a un mentor que tu aimerais que j'apporte en particulier, fais-le-moi savoir en commentaire et je m'avais dit un merci à Emmanuel tout au même parce que c'est lui qui m'avait proposé de faire ce résumé ici et ça m'a permis de fouiller un peu et j'ai trouvé sur argentlivre.com lisez et changez de vie.